news fm nous voilà samedi 14 septembre et oui émission un petit peu spéciale un petit peu décalé normalement on est ensemble de 10 heures à midi mais aujourd'hui on a reçu l'immense le grand le généreux j'ai plus d'adjectifs baptiste qui est avec nous bonsoir baptiste salut je te dis bonsoir parce que tu as pas fini ta nuit effectivement bon alors ça va tu as fait un bon voyage tout bien passé tout s'est bien passé mais j'ai bien content d'être arrivé en tout cas nous aussi on est content que tu sois là alors pour ceux qui te connaissent pas tu fais des petites vidéos sur insta enfin des petites vidéos oui mais avec un grand nombre de vues quand même c'est que tu es à plus de 280 milles je crois bientôt 300 milles bientôt 300 propres alors pour les auditeurs qui te qui te connaissent pas on va un peu te présenter avant de faire des petits jeux parce qu'il y en a aussi en studio qui sont là venu te voir nombreux ce matin ça me fait très plaisir d'ailleurs mais ça qu'il y a beaucoup de monde pour pour huit heures c'est tôt quand même oui surtout le samedi on sent la détresse dans son regard quand tu nous écoutes ce qu'on peut alors pour décrire un petit peu avant qu'on te présente est ce que tu peux décrire un petit peu en en trois mots si tu veux juste en trois mots tu serais comment courageux énergique oula mais c'est pas un cv truc un écoute je me vends non énergique pas prise de tête et j'aime bien faire des conneries font toujours bon délire et on a vu ça déjà que quand tu es arrivé c'était c'était beau l'homme qui sort tout le temps vraiment ah oui surtout le temps à mes serres que j'ai dit tout le temps mes potes le jour où je ne décalerai plus c'est que je serai mort je peux décaler à 8 heures du matin quand avant de trois heures je suis présent c'est intéressant c'est intéressant à noter et alors bon voilà on va pendant dix minutes on va se faire une petite interview sérieuse on va faire sérieux on va se mettre en mode sérieux et ensuite les trois dernières quarts d'heure ça sera un petit peu relax culture générale il y aura un petit peu tout ça tu m'as dit que tu es très cultivé donc ça tombe bien on a fait des questions un petit peu un petit peu compliqué donc tu t'es tu as fait des vidéos qu'on a dit sur sur insta la première question qui nous vient à l'esprit c'est comment tu as commencé ça insta ou les vidéos en général les vidéos en général l'humour tout ça alors les vidéos en général c'est quand j'avais à peu près dix ou onze ans j'entrais en sixième et en fait je m'amusais à mettre en scène des amis à moi ou même mes cousins avec un caméscope le caméscope de ma mère j'avais un trépied je posais les caméscope sur le trépied et je m'amusais à mettre en scène mes cousins avec des vidéos humoristiques sur déjà les profs les élèves je scénarisais déjà un petit peu les trucs que je montais tout seul et après je voulais poster sur youtube mais j'étais un peu trop jeune donc du coup après je me suis lancé sur vine toujours en sixième cinquième j'avais atteint à peu près deux trois mille abonnés et puis ça me plaisait bien je trouvais le format hyper cool parce que c'est des vidéos de six secondes après vine a fermé donc je me suis mis sur youtube et j'ai atteint trois quatre mille abonnés mais en fait ça m'a saoulé parce que sept heures de montage pour trois minutes de vidéos ça fait mal ça fait mal surtout quand elles font pas trop trop de vue et que tu as mis vraiment tout le coeur que dedans tu vois après je me suis mis sur snap là ça a mieux marché parce que c'est un format court et je pense que je suis je me sens mieux dans les formats courts que dans les formats longs tu vois et voilà on était monté à douze mille abonnés il ya une mise à jour snap qui a fait que je suis redescendu à six mille donc ça m'a fait perdre la moitié mais sans aucune raison du coup j'ai eu bien les boules et je suis parti sur insta et après un jour il ya une vidéo à moi la vidéo sur le bac de français où j'ai fait une petite chanson pour le bac de français qui a qui a fait le buzz et à partir de là j'ai plus trop compris ce qui s'est passé alors c'est à dire tu as plus trop compris c'est passé quoi à partir de ce vidéo il s'est passé quoi ensuite à partir de cette vidéo là j'ai gagné à peu près trente mille abonnés en deux semaines et après à chaque fois en fait je vais poster des vidéos tous les jours parce que j'avais bien compris que j'avais j'étais un petit peu mis à la lumière et je me suis dit il faut que j'en profite parce que ça va pas être toute ma vie comme ça donc tant que je suis dans la lumière autant produire 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 et sortait deux ou à trois vidéos par jour et après moi je c'est remonté jusqu'à aujourd'hui 3 2 3 vidéos par jour faut avoir les inspirations déjà il faut avoir le tendance tu les sors d'où j'ai juste des inspirations pour sortir ça parce que moi je te le dis sincèrement je me suis tapé une barque quand j'ai vu toi avec ton bonnet de piscine bleu et blanc je me suis reconnu direct tu aurais une question d'ailleurs là dessus mais tu vois tes inspi tu les sors d'où eh ben c'est des trois quarts du temps c'est quand j'observe des gens j'observe juste des gens j'observe des potes à moi ou des gens dans la rue qui ont des comportements des comportements particuliers par exemple la dernière fois j'avais vu une pote à moi qui demandait à sa copine ce qu'elle envoyait à son crush tu vois donc je me suis dit attends mais les filles elles se parlent entre elles pour envoyer un message du coup je vais faire une vidéo sur les filles en fait le message est clairement organisé de a à z tu vois avec les ponctuations et tout en fait je m'inspire de personnes que je vois ou sinon je réfléchis et je me creuse la tête pour savoir à quel sujet pourrait plaire et ce qui me plairait aussi de faire en vidéo parce que tu tiffes quand même quand tu fais tes vidéos ah clairement ah mais si je le fais c'est que vraiment ça me c'est que j'ai déjà remarqué quelque chose qui me fait rire et le seul objectif dans mes vidéos c'est que la personne qui la voit se dise soit je l'ai déjà vécu soit un pote à moi l'a déjà vécu obligé non mais c'est vrai on l'a tous vécu des fois tes vidéos je te cache pas la piscine moi je te promets ça m'a marqué la piscine en plus j'avais natation tu vois donc j'ai reconnu avec mon bonnet de merde on peut le dire non mais c'est dur c'est dur donc non non c'est cool du temps tu mets combien de temps à faire tes vidéos parce que tu vois on se dit ah c'est trop vite on a une fois terminé c'est vrai ou alors tu mets beaucoup de temps alors à écrire ça peut mettre un peu de temps pour être sûr de trouver les bonnes vannes enfin dans le sens où moi j'écris les vannes qui me semblent les plus percutantes et celles où je pense que les gens vont le plus rigoler et généralement ça peut paraître bizarre mais c'est c'est vraiment le cas je tourne en une fois c'est-à-dire que je recommence jamais mes vidéos c'est-à-dire que je vais tourner en une fois et d'un coup je bégaye pas quoi ça débite super vite parfois je recommence quand je vais bégayer mais c'est super rare généralement c'est en une prise d'un coup et ça vient comme ça ta vidéo tu fais tiens je fais je vais tourner une vidéo t'es en cours tu penses à ça ouais exactement en fait tu verras que sur mes cahiers enfin tu le verras pas mais sur mes cahiers de cours il y avait donc mes cours sur le et en bas de la page que des idées de vidéo que des idées genre et j'écoutais pas le cours je suivais d'accord sauf que parfois je voyais la prof qui faisait une remarque un élève ça m'a fait rire yes vidéo et je marquais ça dans la marge énorme c'est parfait écoute c'est je m'attendais pas ça tu as dû nous amener un cahier pour qu'on voit oui oui c'est vrai il y a plus de vidéos que de cours je te le dis direct et là t'as une vidéo prochaine en tête ouais t'en vas pas avoir un petit indice ou sur les études sup je pense les études supérieures parce que j'en parle pas assez d'ailleurs les études supérieures tu vas peut-être y rentrer tu peux nous dire deux mots un peu sur ton parcours scolaire ouais et ben j'ai fait j'ai fait l'es donc j'ai refait ma première après je suis passé en terminale et j'ai eu mon bac cette année je te rattrape pas je mets ça c'est en détail voilà tu couperas et voilà j'ai eu mon bac là je rentre en école de communication digitale une école de publicité digitale c'est à lyon donc c'est dans les réseaux sociaux les nouveaux métiers de la com donc pile dans ce que je fais parce que c'est un peu un domaine qui me passionne et t'es lyonnais pur tu as toujours vécu à lyon non j'ai habité 15 ans à paris à paris et c'est quoi lyon ou paris je préfère lyon bien tous les parisiados il y a des lyonnais alors on va parler un petit peu de ça tu as dit aussi tu avais monté de trente mille abonnés en deux semaines oui niveau de la tête ça se passe comment quand tu montes d'un coup comme ça il faut rester sur terre tu as décollé un petit peu on t'a rappelé à l'ordre c'est passé quoi alors il s'est passé rien du tout dans le sens où j'ai toujours détesté les personnes qui prenaient la grosse tête c'est vraiment des personnes que je peux pas voir c'est à dire que j'ai déjà regardé des vidéos de youtube heures où je vais remarquer que en fonction du nombre d'abonnés qu'ils avaient ils évoluent dans leur manière de parler et tu vois qui change vis-à-vis d'un communauté ils sont beaucoup plus haut teint ils se prennent pour quelqu'un qui n'était pas au début et moi jamais jamais vraiment jamais parce que je supporte pas donc je suis exactement comme en vidéo quand je parle ou comme je suis là où et ouais au début tu dis ouais quand même il ya beaucoup de personnes qui me suivent d'un coup donc tu te sens ça fait plaisir tu vois mais après tu te dis qu'en fait exactement comme tout le monde et que c'est le seul truc que tu as c'est que tu fais des vidéos derrière un téléphone alors que tu es exactement comme tout le monde il n'y a rien qui change et au lycée du coup ça a rien changé ça au lycée si le regard des gens quatrième troisième seconde première il y en a qui t'ont critiqué parce que tu vois tout le monde te dit ouais c'est bien c'est bien mais il va forcément avoir des critiques et bah j'ai eu de la chance parce que j'ai jamais été critiqué jamais dans mon lycée même sur instagram je reçois un message on va dire un message un peu badant tous les mois un par mois c'est tout contre eux peut-être des milliers de messages d'encouragement ah non mais pour le coup j'ai vraiment eu de la chance même dans mon lycée les gens l'ont bien pris ils m'ont tous encouragé donc et c'est milliers justement de messages que tu reçois ce que tu que tu viens de nous dire tu peux répondre à tout le monde c'est compliqué quand même tout ça le coup tout répond de reçoire plein de messages toujours des notifs c'est dur des fois ouais mais j'ai toujours répondu à tout le monde enfin tout le monde j'ai toujours essayé de répondre à tout le monde et parfois même je me couche à 2-3 heures du matin content que j'ai pas fini de répondre je passe en moyenne 3 heures 4 heures sur instagram tous les jours à répondre ouais bah je vais dans les dm je réponds aux personnes qui m'envoient des messages à l'instant même et dans les personnes qui sont dans les invitations tu sais les demandes et je leur réponds constamment c'est pas des réponses j'avoue que c'est pas des réponses très longues et très consistant généralement c'est des coeurs ou alors je vais liker le message juste pour montrer que j'ai vu au moins et pas laisser un vieux blanc pourri parce que je pense que j'estime qu'il faut leur répondre tu vas t'envoies un message je leur réponds c'est bien parce que je connais qu'on a reçu des artistes des fois ils répondaient pas tous soit il nous disait bah c'est un peu compliqué mais c'est vrai que c'est bien que tu nous dis ça et donc là tu as eu le bac ouais rattrape pas je m'en parle pas promis t'as rattrapé quoi comme matière j'ai rattrapé histoire et écho ah c'est pour ça que tu dis que tu étais bon en histoire pour la clé de projet écoute j'ai fait 12 pages j'ai eu 7 j'ai déjà eu suffisamment les boules comme ça vraiment non mais vraiment mais en plus c'était mon sujet préféré vraiment en plus sur quoi sur les médias c'est qu'on est un peu en train de faire tu vois la radio la télé tout ça et je me suis dit bah yes c'est mon c'est mon heure excellent voilà on sent la haine quand je suis pas non mais c'est bon je vais pas demander ma copie tu sais quoi mais on parle d'autre chose et alors oui après tu as eu le bac et maintenant tu t'indiques que tu signes dans une école d'un peu de médias ouais tu veux faire quoi plus tard pour signer là dedans tu veux faire quoi tu veux faire continuer à faire des vidéos toute ta vie tu veux faire quoi bah déjà je suis pas là d'arrêter les vidéos vraiment pas parce que j'ai que j'ai que 19 ans et je vais pas te cacher que j'ai encore plein d'idées donc c'est pas demain que j'arrêterai et ça me plaît tellement et en plus plus le temps passe plus la communauté grandit et je me rends compte que les gens sont vraiment hyper hyper derrière moi et qui m'encourage h24 enfin dès que je viens de sortir une vidéo les gens 30 secondes après ouais quand une nouvelle alors que je viens d'en sortir une et les gens vraiment ils me font ils m'encouragent vraiment à continuer je reçois des messages de ouf trop touchants alors un style d'humour qu'on n'a jamais vu ta petite touche de personnalité et tout ça fait trop plaisir alors tu ressembles à aucun autre tu vois ah ouais tu différencies ouais je sais pas comment je me différencie mais la merde je parle les expressions que j'utilise la voix ton visage aussi parce que des fois tu t'arrives à transformer je te promets ah des mimiques des mimiques non je pourrais nous en faire d'ailleurs à la radio ça se voit pas trop mais non 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 mange pas le micro mange pas le micro ça va ça va bien se passer et alors tes vidéos tu vas les faire jusqu'à quand ? à 40 ans tu dois faire des vidéos comme ça à la piscine avec ton bonnet avec en sortant du bac euh bon ce sera plus sur la piscine du coup à 40 ans ouais je pense pas quand tu divorces sur les gosses quand t'as regardé l'alternet t'sais non non mais euh non non à 40 ans ouais pourquoi pas mais je pense plus sur insta parce que je pense qu'un insta ça enfin si ça perdure jusqu'à 40 ans très bien mais sinon pourquoi pas dans le cinéma ou dans le stand-up ah dans le cinéma carrément ? ouais ou de la scène j'hésite j'ai déjà écrit des trucs pour de la scène mais t'as déjà été contacté par des scènes par du ciné ou des choses comme ça ? euh euh j'ai déjà été contacté par un réalisateur pour du cinéma euh et j'ai pas donné suite parce que parce que le c'était pas mon saison n'était pas corda sur les mêmes on n'était pas en accord sur les mêmes projets donc ok du coup de plus plus rien plus de c'est moi ? euh non 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 mais j'avais des propositions pour tourner aussi sur youtube mais euh avec euh on a un nom ou pas ? non mais j'avais reçu hein mais ça n'a pas donné suite encore pour l'instant faut que je regarde mais j'avais le rédacteur en chef de webmedia donc c'est la structure de McFly Carito, Scousy et tout ça qui m'avait contacté ok et euh et j'ai pas j'ai pas de nouvelles pour l'instant mais il faudrait que je le recontacte donc ouais des trucs sympas en vrai ou même comme la radio que je suis en train de faire aujourd'hui tu vois ça c'est des projets hyper cool c'est en plus ta première je crois en studio ? ouais ça fait plaisir ça fait bien plaisir ouais non t'es pas stressé t'es bien ça fait non c'est cool euh on va parler un petit peu après promis on arrêtera les questions comme ça euh euh comment tu tu gagnes ta vie avec la avec Insta parce que voilà on sait que souvent il y a des marques qui aiment bien un peu poster comment ça marche parce qu'on a pas tous les jours ouais on a toujours côtoyé des gens comme ça et bien euh en fait ça dépend parfois il y a des marques qui vont euh qui vont t'envoyer des produits et qui vont pas te rémunérer mais vu qu'ils t'envoient des produits ça leur coûte déjà de l'argent et donc euh toi la seule euh la seule chose que t'as fait entre guillemets c'est de les porter en vidéo donc tu vas porter une casquette une veste euh soit euh ils t'envoient un produit et derrière ils te rémunèrent pour en faire la promotion et euh mais après c'est vraiment les revenus sont hyper aléatoires c'est à dire que je peux vraiment gagner très peu comme bien gagner un mois mais voilà mais après moi j'ai commencé à Insta tu vois les revenus j'en ai un peu un affaire là ça fait deux mois que j'ai pas gagné d'argent avec Insta j'en ai un peu un affaire tu vois ok top et euh là du coup t'as des contrats un peu de signés pour les prochaines temps et c'est surtout des marques d'habits c'est quoi euh j'ai eu des marques d'habits j'ai eu des marques euh j'ai eu des montres j'ai eu Daniel Wellington euh prochainement normalement il faut que je m'en occupe collab avec Champion ça ça fait plutôt plaisir et euh et euh et après ouais des marques ouais de streetwear de marques euh ouais moi j'avais une question juste ton entourage comment il a vécu ta notoriété entre guillemets euh entourage de famille ou mes potes ou tout ? tout euh alors mes potes au début euh ils n'ont rien compris c'est à dire que en fait ça a été très vite parce que je suis en fait clairement je suis parti en fait de mon lycée un vendredi soir tu vois pour aller en week-end comme tout le monde c'est un week-end de trois jours ouais donc je pars euh j'ai 4000 abonnés je reviens le mardi matin 16000 du coup les gens ont se dit mais attends mais qu'est-ce qui s'est passé sur un stade donc ils n'ont vraiment pas compris parce qu'ils n'avaient pas vu en fait que j'étais monté euh sur un stade donc ils l'ont hyper bien pris ils m'ont encouragé ils m'ont dit mec c'est génial ce qui t'est arrivé tout ça euh continue persévère on est tout derrière toi donc là dessus mes potes aucun problème et ma famille donc mon père dès le début hyper euh il m'a hyper encouragé parce que j'ai vécu là ma période entre guillemets d'incension au début avec lui c'est à dire que j'étais dans la voiture et j'actualisais mon compteur avec lui ouah regarde papa je passais de 4000 à 5000 et tout donc là il a directement accroché et ma mère au début hyper hyper sceptique genre c'est quoi ça je comprends pas euh elle m'a pas dit que c'était ridicule mais elle m'a dit que voilà elle comprenait pas forcément ce que c'était et où ça pouvait mener et maintenant que ça marche bien euh elle est là je la trouve plus présente et plus encourageante qu'avant ok c'est vrai que tes parents ils comprennent pas tout euh non mais maintenant ma mère elle est maintenant j'ai des vraies discussions avec elle où je lui explique clairement comment ça marche comme ça elle comprend parce qu'au début elle m'a quand même dit amstramgram faut le savoir pour te dire comment elle était perdue non 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 mais ah non c'est vrai que c'est parti il y a la même onde voilà ça va il y a tout qui va mieux ça elle comprend ah bah elle comprend ma famille comprend mes grands-parents mes ondes mes cousins tout le monde bon bah écoute c'est parfait dans la famille ça va pas changé dans notre les potes ça va pas trop changé alors dans les potes ça va pas changé par contre ceux qui veulent devenir potes avec moi ça a beaucoup changé ah mais ça y en a ok bah écoute on verra ça un petit peu après on va se faire une petite pause et après on invitera des auditeurs ça marche faire un petit jeu avec nous tu vas voir c'est sympa tout à l'heure on a parlé un petit peu en rantaine on se fait une petite pause on se retrouve tout de suite sur news fm à tout de suite madame vide dressing organise l'événement pour vous un vide dressing 100% féminin à voirons videz votre armoire apportez vos belles pièces que vous ne portez plus on s'occupe de l'installation de votre stand simplifiez vous la vie et faites le tri un événement unique pour faire de bonnes affaires jusqu'à moins 70% en musique espace restauration atelier beauté et voyance samedi 28 septembre au restaurant l'escapade z à le parvis à voirons de 9h à 17h plus d'infos et inscriptions sur le www.madamevide dressing.fr entrée publique 2 euros parce que la vie n'a pas de prix la chaîne de l'espoir se bat depuis plus de 20 ans pour le droit à la santé et à l'éducation des enfants de pays défavorisés si notre pari sur l'avenir devient une réalité il reste encore beaucoup à faire parce que les enfants sont notre avenir vous pouvez choisir de faire un leg ou une assurance vie à la chaîne de l'espoir ensemble agissons pour que notre investissement pour la vie soit une victoire pour demander notre documentation appelez annick responsable leg au 01 44 12 66 80 01 44 12 66 80 news fm nous nous revoilà on est en direct avec baptiste depuis 9h et oui vous savez baptiste qui fait des petites vidéos sur sur insta et aussi des auditeurs avec nous il y a tout le monde aujourd'hui en radio on est ensemble jusqu'à jusqu'à 10h alors on s'est quitté un petit peu à l'arrache on va dire ça comme ça pour balancer la pub on parlait un petit peu des gens qui sont revenus vers toi depuis que tu t'es fait un petit peu connaître des anciens soi-disant amis ouais tu peux nous expliquer un petit peu comment ça marche ouais bah c'est par exemple comme je t'ai dit j'ai habité 15 ans à Paris et donc il y a des personnes qui étaient dans mon collège à ce moment là quand moi j'étais en troisième c'était des personnes qui étaient en quatrième ou en cinquième donc qui me connaissaient même je pense même pas de nom et qui m'envoyait des messages encore dernièrement ouais dans mon collège il y a pas mal de personnes qui te suivent du coup je me suis permis de dire que tu étais mon pote non enfin tu sais je non mais vraiment des messages des fois ouais tu te souviens à l'époque on traînait ensemble et tout mais en fait on n'a fait jamais ou auquel cas tu t'es foutu de ma gueule au début tu vois donc non mais il y a des personnes qui essayent de avec ils pensent que j'ai oublié sauf que et alors tu en as souvent des gens comme ça qui reviennent vers toi ? ouais bah après qui reviennent vers moi oui pas tant que ça mais je pense que le pire c'est les personnes qui essayent de devenir potes avec toi mais tu sais en mode ouais viens je te paye un verre ou alors ça va mon gars et tout depuis le temps qu'ils te mettent une table sur l'épaule alors que je ne connais pas son prénom alors tu nous parlais aussi des boîtes de nuit il y en a qui en rentaine tu nous parlais un petit peu de ça qui t'invite en boîte c'est quoi le truc ? non mais en boîte quand je sors en boîte à Lyon de temps en temps ça arrive qu'il y a des personnes qui me reconnaissent j'étais en boîte et généralement quand ces personnes là elles ont des carrés ou des bouteilles ou elles me payent un verre et des fois j'en se dis mais tu vois pourquoi ils me disent ouais bah parce que c'est Baptiste tu vois mais mec je suis exactement comme toi c'est pas parce que je fais des vidéos sur Insta que tu dois forcément me payer un verre tu vois et t'acceptes quand même le coup de verre ou quoi ? ça fait des belles phrases ça fait des belles phrases 12 euros la conso on vient si il y a moyen de prendre une cuite avec eux il y a moyen quoi un petit sirop tu vois non mais oui mais c'est toujours cool enfin ils sont jamais ils sont toujours cool quoi ils font ça toujours dans le faire plaisir il y en a aussi qui te reconnaissent dans la rue ça aussi ça doit faire bizarre les premières fois quand on te reconnaît la première fois je m'en souviens j'étais au McDo pardon de ma ville et un mec qui est venu me boire et qui m'a dit ouais est-ce que tu fais des vidéos je suis devenu rouge comme le ketchup de mes potatoes mec vraiment impressionnant j'ai bégayé j'ai fait oui et j'étais tout rouge et je savais pas quoi répondre je tremblais et tout je savais pas quoi faire ah ouais et d'après la photo quand même non il m'a juste dit est-ce que c'est toi qui fais des vidéos j'ai dit oui il m'a fait ok j'ai fait ok et du coup il est parti il est parti ouais non mais parce que des fois il y a des personnes qui m'arrêtent dans la rue qui me demandent pas de photos enfin il y a des personnes qui viennent juste me voir en disant ouais c'est toi qui fais des vidéos ok bah c'est cool pour ce que tu fais je te dérange pas plus salut ah ouais ah c'est cool ça il y a des gens qui sont relous quand ils te croisent non je pense que les personnes les plus reloues j'ai fait une story d'ailleurs il y a deux semaines mais je pense qu'il faut que j'en refasse une parce que non mais c'est très drôle mais encore hier j'étais j'étais à lyon avec des potes j'étais à la terrasse d'un café et je pense qu'en une heure il y a à peu près une trente trentaine de personnes qui m'ont reconnu dans la rue sauf que les personnes ne s'arrêtent pas elles font des allers-retours et ça prend des snaps au dessus de l'épaule mais genre à quoi je t'ai pas vu tu sais vraiment je fais mes lacets hop là comme ça ah ouais mais si mais bon là tu t'es éclaté le genou mais ouais mais vraiment il y a des personnes alors qu'ils font des allers-retours alors tu sais qui te pointent du doigt ou qui chuchotent à l'oreille de son pote et sont pas discrets qui se retournent d'un coup alors tu leur réponds t'as envie de leur répondre quoi ces gens qui font ça bah j'ai envie de leur dire venez me voir t'es vraiment j'ai envie de leur dire mais les gars je suis... ouais mais ils veulent pas te déranger tu vois peut-être des choses comme ça ouais mais oui après ça je comprends tu vois mais je suis à 2m2 tu vois et après je reçois souvent des messages oh je t'ai croisé mais je voulais pas te déranger ou alors t'avais l'air dans tes pensées ouais mais c'est pas pour ça que tu vois je vais te remballer mais voilà des personnes qui me reconnaissent mais qui viennent pas me voir il y en a énormément ouais ok et tous les jours il y en a tu crois si tu prends une photo avec eux tous les jours ouais tous les jours à Lyon ouais c'est cool ça ouais ça fait plaisir surtout dans ma ville ouais surtout à Lyon ouais surtout à Lyon après bah Grenoble regarde il y a du monde quand même pour toi bah oui bah attends c'est pas bon voilà c'était la petite question qu'on voulait boucler quand même avant la fin maintenant t'as vu autour de toi il y a des auditeurs qui sont assis donc toi tu seras avec Céline à côté de toi par équipe face à toi il y aura Badis et Marvin on est chaud on est chaud Céline vas-y tu peux dire bonjour t'inquiète faut qu'on t'entende ouais je bouffe t'inquiète pas on va pas te bouffer Marvin aussi bonjour bonjour tout le monde ah ça fait bon ça fait plaisir alors je vous explique un petit peu les règles du jeu le but c'est de deviner des musiques puisqu'alors rien de rien de fou on va commencer cool la première période on va commencer cool musique actuelle c'est ensuite deuxième équipe qui va un petit peu plus prendre dans les dents mais là on se chauffe donc donc moi c'est musique actuelle donc vous me donnez soit l'artiste soit le nom de la musique ok et les deux c'est pas possible les deux si mais faudra faudra avoir le temps ok c'est juste ça que si vous avez le temps vous me donnez les deux n'hésitez pas à hurler dans le micro si on voit que c'est un petit peu la pagaille on mettra il faut dire une phrase avant mais on verra sa première musique facile Soprano 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 bien joué c'est Baptiste qui a dit ça ? ouais franchement c'est du Soprano avant franchement j'ai dit le coach on a dit le titre t'as dit le coach ? ouais c'est pour ça alors attend on va prendre quelqu'un d'autre euh non le studio il y a qui ? il y a un volontaire il faudra un volontaire dans le studio allez vas-y viens toi au micro à côté tu t'appelles comment ? Arthur Arthur vas-y parle bien auprès du micro Arthur vas-y prends le micro t'inquiète t'inquiète tu peux bouger bouge le micro t'inquiète pas oula ouais alors tu m'as dit quoi ? Arthur Arthur parfait donc toi tu veux être arbitre Arthur tu diras à qui tu donnes les points fais gaffe il y a Baptiste après voilà tu fais vraiment ce que tu veux donc on va dire c'était un petit peu le coup d'essai c'était à Soprano c'est à Lévi-Talimano on passe directement seconde musique Médicament Médicament Arthur c'est qui qui a gagné ? C'est comment tu t'appelles ? Céline Céline ? Ok bah les points à Céline désolé Yes ça revient de loin je dégole de quoi ? t'as dit quoi Baptiste ? j'ai dit ça revient de loin bah ça revient de loin y'a un point c'est pas non plus un truc de fou hein c'est pour ça c'est pour ça que la blague est là c'est pour ça que la blague est là tu vois c'est qu'en fait y'a qu'un point tu vois donc ça nous fait combien là niveau des points ? 1 pour vous et 0 ? ouais ça va c'est pas encore fou à la prochaine musique Marouallon mais lui il est chou en fait c'est ça t'a triché mais ça c'est Marouallon bien joué Baptiste tu joues ? je m'excuse auprès de parce que là il m'a fumé c'est à dire que j'ai eu le temps de rien non bien joué alors il est chaud Marvin ? tu t'es entraîné ou euh ? non 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 t'inquiète mais je suis hyper chaud au The Blind Pest tout le temps d'accord bah moi je suis pas chaud du tout c'est pour ça que je me suis mis à la technique parce que je... Baptiste ça permet tes... écoute euh... enfile si un jour t'as une petite anecdote sur la chanson que t'entends tu arrêtes l'émission et tu as le droit de dire ta petite anecdote on est bon ? ok ok on est bon ? on enchaîne oh facile très très facile Angèle Angèle bien joué avec balance ton quoi euh... je suis un match si tu me regardes avec le regard vide Céline pareil on regarde vide si jamais tu veux prendre ma place euh... mets toi là donc c'est en train à combien là ? ah vous avez marqué un point quand même ? deux heures ah mais ça va ouais oui plutôt bien ça arrive à deux mois quoi quand tu nous fais la facile à aller passer à Bercy cet été Ariana Grande il a joué Ariana... Ariana Grande Mec ! mais comment vas-tu ? il est incroyable ! on prendra plus pour là j'ai fini ah non mais vas-y mais tu sais quoi moi je quitte là putain il est trop fort on part par on t'aime euh... allez suivant vous avez fait combien ? 3 1 ? 4 1 ? 3 1 ah chaud même dans le studio si vous entendez vous pouvez hurler y'a pas de soucis j'entends quelqu'un qui va lui hurler donc mais vous pouvez hurler y'a pas de soucis euh... allez suivant il est facile Marwaloud Yannakamura j'ai joué je lui ai dit oui non bah non t'as dit ouais y'en a deux c'est que moi j'ai perdu ah tu l'as dit ? bah moi j'ai dit Marwaloud mais du coup là j'ai tiré Yannakamura ah y'a pas de point y'a pas de point y'a pas de point c'est quoi ça ? je connais les deux tu vois oh la folle mais non en fait c'est Marwaloud qui est derrière et oui waaah c'est mieux comme ça ok donc ça nous fait combien ? je donne le point Baptiste ça fait combien ? ça fait 2-2 arbitre ? on a besoin de toi combien ? on va dire euh... on va dire 6 euros pour Baptiste yes ! bah 2-2 2-2 ouais c'est pas 2-2 mais là tu fais un petit peu gruger mais c'est vrai on écoute l'arbitre on ne conteste pas l'arbitre allez facile c'est là normalement Baptiste tu dois avoir une petite anecdote en soirée là-dessus c'est obligé euh... Taki Taki je donne le point pour Céline effectivement Taki Taki de DJ Snake oui ah on parle de boîte de nuit à Barcelone ah bah attends on veut tout savoir question suivante non c'était euh... c'est parce que c'était je suis parti à Barça avec des potes cet été et c'était vraiment la musique de l'été qui passait H24 en boîte au même titre que Loco Contigo de DJ Snake tu veux faire une petite chanson là-dessus ? non non je sais pas chanter c'est une catastrophe et euh... il y a un petit moment fort sur cette musique tu te souviens ? euh... ou alors rien du tout on passe à la prochaine comme tu veux on parle de filles je suppose du coup est-ce que je vois ta question ? même garçon même garçon non mais j'en ai pas juste je... je... je transpirais bien je transpire tout le temps mais oui écoute euh... non ça va en fait non ça me transpire pas allez suivant alors là je veux la prononciation exacte exacte que ça soit en anglais que ça soit n'importe comment exact sinon je donnerais pas le point je veux juste le titre je veux pas celui qui chante le titre on est bon ? ouais allez Agamago il m'a poké Mister Vi Mister Vi tu dis quoi comme tiens ? le titre tu dis comment ? Agam... je crois que c'est Agamago il m'a poké un truc comme ça je sais pas quoi non mais écoute euh... Agamago il m'a poké je pense comme ça Arthur on a besoin de toi c'est qui le gagnant ? on va le refaire là parce que j'ai un coup alors il y a une chanson de Mister Vi moi je le prometrais pas mais... non mais vas-y Colin je peux y arriver non je pense tellement bien du coup après on est choqué c'est pour ça vas-y vas-y je te laisse te repenser moi je me fais ça moi je me fais ça Agamago... ok ok ah oui je pense oui oui c'est trop ça c'était quoi la musique ? c'était quoi la musique ? Mister Vi ah non mais on veut le titre on veut le titre t'as dit le titre exact Mister Vi il a dit Mister Vi j'ai du coup les points on en est un les gars euh... Arthur on en a deux il y a quatre deux je crois bah on va dire euh... il y a quatre deux je crois il y a deux ? oh quatre trois quatre trois ouais on va dire quatre trois allez musique suivante musique suivante c'est parti Jul JVD bah là je suis obligé de donner le point à toi Baptiste t'as dit Jul ouais mais il a dit le titre en plus quand il y a égalité on prend le titre en plus je l'ai écouté avant de venir dans le studio donc euh... donc là ça fait 4-4 ouais parfait la dernière musique on sera on est pas mal on est pas mal la dernière musique je vais me faire critiquer c'est sûr mais c'est pas grave Baptiste je sais pas si t'écoutes ça tu vois je sais pas si t'écoutes ça c'est gaffe Big Flo et Oli alors 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 ah bah là pas du tout non mais j'ai écouté des sons du Feoli mais pas les derniers enfin dommage tout ça je les ai écoutés avec gros cartons mais sinon j'écoute pas d'habitude t'écoutes jamais et t'écoutes quoi du coup comme musique ? du rap beaucoup de rap euh... Nishka Ninho Kobalade RK bah vraiment beaucoup quoi Booba et tout ce qui va faire enfin vraiment tout PLK et j'en passe donc ouais ok bon bah écoutez bah on le saura pour la prochaine fois ça sera peut-être un petit peu après qu'on va parler de ça de rap peut-être de non après dans le prochain blind test il ne sera pas bon parce que c'est pas du rap mais je me touche bien oui ça fera plus du Johnny qui sera avec nous ça fait plaisir j'ai dit que c'est mon père non mais voilà du coup Marvin gagnant de premier tour je te laisserai choisir ton cadeau à la fin tu te serviras Baptiste j'ai pas de cadeau toi je m'en fous je m'en fous Céline t'inquiète pas t'auras aussi un petit truc merci d'avoir participé t'as donné une bonne réponse quand même deux deux j'ai plus en gueule oh respecte oh oh quand même deux non non bah c'est écoute c'est top on se refait une petite pause on se retrouve juste après Baptiste j'aurais une petite question d'ailleurs à te poser concernant ta vie privée privée ok réfléchis on va en reparler après juste après cette petite musique dont je ne sais pas le titre à tout de suite News FM nous revoilà on est ensemble jusqu'à 10h et oui vous le savez Baptiste à l'instant qui vient de faire un blind test qui a perdu pour son premier mais c'est pas grave Baptiste on va se rattraper sur le deuxième oui alors avant de commencer on avait dit une question un petit peu très très privée il y a plusieurs questions qui me viennent en tête il y en a une après chaque musique de toute façon on va pas te le cacher je t'écoute on va commencer cool on va commencer très très cool quand même je suis gentil ton premier bisou avec une fille ou avec un gars tu fais ce que tu veux il n'y a pas de soucis mais c'était avec un gars non c'était fin troisième fin troisième à une soirée une fille qui s'appelait Ilona comment ? Ilona Ilona d'accord et du coup après c'était une petite histoire quand même comment ça s'est passé ? ah non pas du tout juste il y avait passé la soirée et en fait je venais d'enlever mes bagues et elle aussi c'est à dire qu'on pratiquait les dents lisses c'est à dire que vraiment on avait en fait on pouvait s'embrasser sans forcément tu sais ce que les bagues s'accrochent du coup on avait fêté tout ça mais par un bisou seulement seulement parce que mes parents ils avaient vu me chercher juste après donc je suis en train de partir t'attends que j'oublie un truc c'était la petite question on en aura d'autres questions comme ça est-ce que vous voulez savoir l'animateur ? c'est moi qui dirige mon émission on ne saura rien sur non mais attends c'est une bonne remarque vas-y on t'écoute du coup là et bah écoute moi c'est c'est hier non bah c'était bonne question c'était ouais pareil en troisième je crois un truc comme ça ouais c'est la période tu vois je coupe le micro parce que je le connais tout petit et on sait jamais tu vois s'il balance une balle-nave donc mais je croyais ouais c'était en troisième pareil en soit début troisième début troisième mais j'en dirais pas plus sur ça et bah dis tu n'es pas autorisé du coup à prendre la parole d'accord ? on va partir comme ça alors maintenant on va partir deuxième blind test c'est qui qui est avec toi c'est Gisèle Gisèle bienvenue Gisèle on parle bien près du micro quand on t'entende bien voilà parfait Gisèle et avec Badis il y aura Noé l'équipe des gars salut Noé l'équipe des gagnants enfin il faut rajouter ouais voilà donc voilà Badis et Noé contre Gisèle et Baptiste t'as que des filles Baptiste c'est pas mal hein ? oui j'vais pas me plaindre bah non faut pas se plaindre alors un petit peu plus compliqué et un petit peu plus ancien c'est musique Baptiste on va te perdre ça c'est sûr oui mais je suis déjà perdu on va faire ce qu'on peut oui Gisèle je veux dire t'es branché un petit peu que musique ancienne un petit peu oui bon si c'est léger le prénom va avec c'est bien joué ça veut dire ça ouais c'est ma vue vraiment t'es branché aussi bravo bah on va dire non clairement ça promet donc on part avec un avantage les années 80 ça va aller ça les années 80 il va aller on commence tout de suite facile on commence très facile eh non on entend que dalle j'ai merdé complet je sais pas où j'ai merdé hop oh non téléphone alors toi t'es arbitre ok alors oui mais ça va jouer effectivement il y a ta mention si rapide alors c'est ça je crois que t'es à quel âge euh j'ai 14 ans tu peux mentir tu peux monter t'inquiète pas tu peux monter 14 ans et il vous a défoncé oui 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 tout à fait oui 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 alors tu donnes le point à qui vas-y donc ça fait 1-0 pour l'équipe des gars musique suivante facile c'est Céline Dion mais à jouer Céline Dion Gisèle ça te parle Céline Dion ? oui bah si ça te parle Céline Dion ? oui quand même non mais quand même c'est la base la base carrément pour que je t'en remporte ah bah c'est Céline Dion non non c'est mon frère ah là là effectivement Céline Dion j'irai où tu iras alors là maintenant on va passer un petit peu les musiques beauf on va partir en beauf la spécialité de Colin la spécialité effectivement pour ceux qui me connaissent Baptiste je crois aussi que c'est un peu ton domaine la beauf j'attendais celle-là c'était sûr t'es pas dit non ouais j'aime bien mais fin de soirée bah celle-là elle passe souvent en fin de soirée les démons de minuit les démons de minuit non mais si mais bien sûr que si non mais bien sûr que si mais c'est les démons de minuit je sais que je sais même pas c'est marqué de mi tu faut lire bah c'est les démons de minuit ah oui 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 enfin en boîte y'a ça hein oui 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 c'est le début de soirée c'est pas les démons de minuit Marvin c'est le début de soirée et demi de folie et c'est le début de soirée et demi de folie et c'est le début de soirée et demi de folie et c'est le début de minuit oui ou non ouais je l'ai dit moi ah ouais et bah voilà il me semblait bien que je me... ah c'est tu chantes chanana ah 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 ne me demande pas une interprétation on était loin en fait ah on était ah oui yes bonsoir c'est un mec je suis pas fin j'ai même débile bah oui oui bah écoutons mais ça parce qu'on est bourré du coup oui Gisèle t'as une petite anecdote là dessus quand t'es mort ? non non y'a pas d'anecdote bon du coup on donne un point à Arthur ou pas à quelqu'un bah oui à Baptiste bah oui à Baptiste bah oui à Baptiste bah oui à Baptiste bon alors du coup ça fait combien combien un point là ? un partout un partout un partout ok bah parfait non même pas y'a deux on a eu Céline aussi hein ah oui ça c'est de la mémoire ça c'est de la bonne mémoire attention hein c'est de la bonne mémoire et ouais mais t'avais donné le point pour... ça c'est vraiment toi vous avez trouvé qui d'autre ? c'est tout rien du tout ah vous avez retrouvé oui c'est la boule ok t'as donné un point oui y'a deux ans mais ok bon allez on continue facile ça aussi c'est bien musique bouffe bien sûr qu'il y a deux à la fin de soirée ah je connais un dauphine ? non c'est pas ça Attends... Baptiste c'est pas le... mais oui si si attends 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 les gars vous jouez aussi un... c'est pas un partenaire particulier ? bien joué ! oui mais oui effectivement tain ! je ne vache pas hein effectivement partenaire particulier donc vous recollez à deux deux ? ouais wow vous avez trouvé un point c'est... bien les gars bien euh... pardon c'est que des points je confonds de quoi ? allez suivant allez suivant là vous allez penser un peu plus garer peut-être Giselle peut-être Giselle elle va trouver mais le... le reste je sais pas est-ce que c'est... c'est... je tombe le vent je tombe le vent joué elle vous attaque pour Baptiste on a dit le titre hein tout à l'heure la règle c'était le check prime sur l'artiste c'est plus rapide alors excuse moi j'ai des gainis tout à l'heure la rite tout à l'heure la rite c'était le titre Baptiste ou les gars ? il y a une justice hein il y a une justice hein non non il a raison je te ferai une pub il a raison il a raison il a raison il nous reste deux musiques soit il marque le point final c'est ce qu'il va se passer non il a la haine aussi putain soit il marque le point ouf c'est compliqué ça non 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 rien est compliqué rien pour toi rien est compliqué j'essaye allez suivant courage queen a joué Baptiste il a gagné hein queen eh oui tellement facile quand c'est comme ça mec et bah effectivement queen Baptiste tu gagnes ton premier blind test mais le dernier aussi mais ah oui yes on a gagné un moment en mesure de Gisèle bravo ça fait plaisir bien joué on a participé hein c'est important c'était pas l'équipe des gagnants vite fait non mais je sais pas ouais mais c'était pas toi non non alors il est parti non mais justement l'équipe des gagnants comment tu devrais décrire Baptiste parce que toi voilà t'es un éditeur tu connais Baptiste on va savoir un peu comment tu trouves Baptiste attention fais gaffe t'as un flingue après je fais ce que tu veux drôle allez salut mais encore tu as découvert comment c'est des points qui te l'a envoyé c'est quoi alors je ne savais pas te dire parce que je le suis sur Instagram et je sais vraiment pas comment je te suis dans les je sais pas dans les peut-être dans le fil d'actualité tu es tombé sur moi ou un pote qui t'a envoyé ma vidéo possible peut-être peut-être une vieille vidéo qui a bien marché mais ma préférée ça reste le brevet ou le sujet de maths parce que voilà oui la vidéo sur le brevet alors les 3ème c'est les vacances non je rigole avec cette vidéo par contre 750 000 vues ouais ouais bon là tu m'as niqué ma question d'après mais mais c'est pas grave écoute on va je crois que c'est pas la plus grosse d'ailleurs ah ouais je crois j'ai pas pris vraiment l'émission non c'est pas elle c'est pas elle et alors ta musique du moment Baptiste c'est quoi on va te l'écouter c'est yes c'est ma musique du moment c'est un truc normal hein tu prends pas un truc non ma musique du moment c'est ce que j'écoute bon en ce moment c'est Jadja et Dinaz Benefice Max ouais et je sais qu'il y en a une autre que j'écoute beaucoup mais j'ai carrément oublié c'est oui si c'est Jul la classe elle doit se mettre Jadja Dinaz parce que c'est ce que j'ai trouvé en premier donc on va faire ça et on se retrouve juste après sur News FM à tout de suite yes News FM nous revoilà samedi 15h septembre il nous reste 10 minutes avec Baptiste avant de donner l'antenne au forum des Assemblances où vous rejoindrez déjà avec moi News FM jusqu'à 18h Baptiste encore avec nous mais aussi avec euh on va euh on entend les rapes qui vont encore changer pour participer je me fais fixer depuis 5 minutes je sais pas quoi faire on me fixe mais euh alors c'est plutôt généra yes ça va après c'est plutôt généra il y a général et général je vois oui avec toi Loan Loan et enfin une fille et un garçon j'espère que je suis plus pour eux quand même désolé mais pourquoi ? je sais pas je sais pas mais il y a Baptiste c'est peut-être pour ça que ça je sais pas je sais pas non ? enfin sur à qui il y aura Tom ? et Carla bien joué avec ta soeur jumelle que j'ai confondue avec ta cousine tout à l'heure fallait quand même le dire et Tom t'as quel âge toi ? euh moi j'ai 14 ans 14 ans 17 ans 17 19 19 voilà on est bon on est pas mal à leur culture générale on va commencer géographie oh putain alors ça va être un petit peu euh des enchères vous pouvez me dire je peux en dire tant 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 et celui qui dira le plus haut devra dire tout vous allez vite comprendre le plus de capital en Europe vous pouvez me dire moi je peux en dire 5 je peux en dire 6 je peux en dire 7 ah celui qui prend le plus vous pouvez vous concerter vous pouvez parler y'a pas de soucis faut bien se mettre d'accord il y a 10 secondes pour vous mettre d'accord juste dans l'Europe eh bah 10 validera vos réponses mais euh parce que moi j'ai une culture impressionnante alors l'Europe c'est où ? ouais c'est sûr euh alors l'Europe c'est euh en bas de l'Amérique ah oui Carla plus de capital en Europe ouais euh j'en ai 6 t'en as 6 est-ce que vous en avez plus ? ah ouais ah moi en géo je suis calé t'es calé combien ? euh je pense que j'en ai à peu près 10 10 ? ouais ouais ah franchement ouais point nouveau tu te 10 ou pas ? Carla et Tom ? non Baptiste ? ouais on t'écoute alors euh Madrid en Espagne euh Paris en France voilà euh ensuite on a quoi ? Italie ouais ouais Italie mais oui mais oui mais oui mais oui nous sommes au Portugal ouais 3 euh on a Bruxelles en Belgique euh on a euh euh Helsinki en en Finlande en Finlande on a Oslo je crois que c'est en Norvège en Norvège euh on a euh Berlin en Allemagne euh on a euh euh comment ça s'appelle ? y'a pas si si en Autriche elle s'appelle euh Merde Ah mais j'en ai plus tant plus j'en ai Oui Vienne Vienne on à Vienne vas-y continue je pense à l'auditrice depuis tout à l'heure qui est au téléphone mais ça fait 20 minutes qu'elle a Ah merde mais euh Non mais attends 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 on rentre sur l'eau attend excuse moi on est en train de se faire un truc, important en Bruxelles Vas-y fasse machin met-la Bah dis-se que je vais monter le téléphone et baisse ton micro on m'entendra pas Euh Clara je pense qu'elle a dû raccrocher parce que ça fait 20 milliers on va te rappeler si tu nous entends donc voilà Baptiste tu peux continuer oui j'ai Moscou en Russie j'ai en Pologne j'ai en Inde oui et dernière et une dernière à la facile c'est pas la capitale de la Serbie République tchèque oui c'est validé c'est Thomas que représente Baptiste t'as pas le droit de jouer maintenant tu es désolé combien a Dabo Baptiste sur insta vous avez le chiffre exact Baptiste je te laisse sortir ton téléphone parce que j'ai pas regardé donc je te laisse si tu es là qu'est-ce que vous avez Louane 291 291 293 93 Baptiste le verdict c'est 92 c'est de mémoire c'est 286 en plus je voulais vraiment dire c'est bon c'est ça 286 c'est toi le plus près je donne la bonne réponse à Louane ça fait 2 quand même 2 0 ah facile 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 le plus de rappeurs connus que vous connaissez vous pouvez m'en dire combien rappeurs français oui tu peux rejouer ah bah là je suis chaud bouillant Tom je sens il est chaud sur les rappeurs là ah oui j'en ai neuf pour l'instant neuf c'est pas bon c'est pas beaucoup Baptiste t'en as combien ? 15 oh mais il me saoule lui 15 20 15 ans on est pas beaucoup avec des pas que nulle ok euh du coup Baptiste vous pouvez monter au dessus de 15 ou 20 ? non je pense pas non Baptiste on t'écoute vas-y fais toi plaisir mais savais-tu qu'il jouait pas ? mais non c'est sur le nombre d'abonnés il connait quand même son nombre enfin non il le connait même pas son nombre d'abonnés Djadjah et Dinas, Booba, Damso, Bramso, Jul, Nekfeu, Niska, Larry, Lorenzo on a aussi Kobaladé, RK, PLK, GLK, Maes, Maes, on a Forkus, on a euh euh... là on a gagné il en reste un 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 un paquet euh... LCH LCH bon bah écoute ça me va 3-0 PLK aussi non ? j'ai dit ouais j'ai dit ouais il s'étouffait Louane en tout cas j'ai vu l'album de PLK à l'estreamer il est fort le dernier album de PLK il est très fort mais on se quittera là dessus d'ailleurs c'est à la musique ton rappeur préféré préféré qui ? Ninho il m'inspire fait à chaque fois que j'écoute ses sons ça me donne envie de tout de 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 péter le million d'abonnés vraiment il me donne une force euh... bah t'sais tout ça c'est le destin à mon pote toutes les phrases comme ça je me les mets dans la tête et je me l'approprie à moi-même donc euh... ok alors maintenant on va accueillir l'auditrice qui n'a pas pu euh... venir ce matin je sais pas si elle m'entend Baptiste je te laisse carrément euh... bah lui dire bonjour 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 Clara Clara est décédée ahah non quoi ? non non je suis là je suis là je suis là pas de nouvelles de Clara bon bah pas de nouvelles bonne nouvelle on va y aller comme ça merci euh Clara pour tes questions mais alors Clara pour ceux qui savent pas y'a sa pote t'appelle comment ? Lila y'a sa pote ce matin qui elle arrive bah d'ailleurs elle va arriver un petit peu en retard ok mais euh... elle s'est pas réveillée ah ok non mais je comprends je pardonne c'est samedi matin donc euh... donc voilà elle t'expliquera un petit peu elle devait nous l'expliquer en direct mais apparemment le téléphone bug un petit peu donc question euh... culture j'ai on en est où ? c'est la bulle et la base c'est vous avez 3 ouais on est bon allez euh... dernière facile est-ce que vous êtes branché un petit peu sport ? non Tom ah vite fait Baptiste t'es branché un petit peu sport ? un petit peu ok vous me citez le plus de joueurs du Paris Saint Germain et m'en cité combien ? non là... c'est fini là c'est refusant mais ils viennent Paris c'est normal allez on va dire l'Olympique de Marseille alors bah non bah non franchement franchement euh... j'en ai pas euh... non non franchement mais même à Paris là je fais le make mais concrètement... ah c'est vide moi le foot je suis pas du tout ah ouais ? ah non vraiment pas même l'OL même qui tu veux je... j'en avais Tom si tu m'en trouves 3 je te donne le point Tom je suis un peu l'équipe de Sochaux en vrai non euh... bah franchement il y a Chupo Motting il y a Mbappé il y a Cavani il y a Neymar il y a Di Maria il y a Areola il y a euh... comment il s'appelle euh... Verratti ouais il y a euh... on va gagner là ouais euh... bon bah 4-0 tu joues tout seul je crois ce qu'on appelle une branlée on peut en parler pour continuer alors on va arrêter là à 4-0 je pense on pourra pas faire une remontada comme le Paris Saint-Germain c'était prêt contre le FC Barcelone euh... merci Loan Loan ou Loan ? Loan Loan pardon merci Carla merci Tom on vous filera un petit truc avant de partir mais non Baptiste c'est un peu l'heure de vérité il reste 4 minutes de direct tu devras répondre à toutes les questions possibles allo le beurre ? alors maximum 20 secondes par réponse maximum ok on est bon ? mais Loan elle va s'étouffer à chaque fois que... mais ses têtes elles sont basiques euh... non si je coupe mon micro c'est chaud allez parfait prêt pour les questions ? alors Baptiste ne fais pas le lapin en studio s'il te plaît je ne fais pas allez alors top ton pire prof que tu as eu et une anecdote avec lui euh... alors c'est pas mon pire prof ouais mais l'anecdote que j'ai avec lui c'est qu'il a écrasé mon téléphone c'est à dire qu'il s'est servi de mon téléphone pour montrer une vidéo toute la classe il le fait tomber la première fois il se casse pas il marche dessus ok bon écoute on veut pas de justification monsieur est-ce fait exprès vraiment je me suis posé la question ok parfait ça me va quand même tu vois c'est la première fois que j'ai une réponse comme ça oui ton meilleur prof ton meilleur souvenir euh... mon meilleur prof et bah je crois que c'est le même qui m'a cassé mon téléphone non mais vraiment c'est contradictoire mais il a beau m'avoir fait ça franchement il était beaucoup trop drôle il a commencé l'année scolaire en nous disant faudra quand même que je vous raconte la fois où j'ai écrasé une anorexie depuis ce jour là j'ai compris que les cours avec lui étaient énormes et c'était énorme une bonne année ta matière préférée au lycée histoire histoire EPS ta pire matière les maths mec j'ai eu j'ai eu attends attention ça va choquer peut-être certaines personnes deux au bac hein deux au bac de maths c'est fort ouais c'est fort on est là yes euh... ta 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 ton pire camarade que t'as eu en classe c'était un camarade que j'avais quand j'étais à l'école au collège ouais qui voulait me planter ah d'accord c'est sympa entre camarades en fait il avait des ciseaux et des compas dans les mains et quand je le faisais chier il mettait des coups dans les... dans les... mais t'étais dans quel lycée sans indiscrétion parce que... j'étais dans un... dans un lycée normal dans un collège non mais j'étais dans un collège normal simplement lui n'était pas normal voilà ok ça me va ton meilleur souvenir à la piscine en cours mon meilleur souvenir à la piscine en cours ouais c'est quand j'ai sauté du plongeoir de 10 mètres euh... je l'ai fait pour impressionner les filles et au final ça a vraiment marché parce que je suis resté célibataire toute l'année mais j'avais sauté dans le plongeoir de 10 mètres et je me suis claqué les pieds euh... ma mère qui m'envoie des messages ok parfait ta pire honte que tu t'es tapée c'est quand euh... on a diffusé des vidéos youtube à moi euh... dans le projecteur de la classe devant toute la classe ah madame vous avez pas bâti cette vidéo bah attendez on vous montre j'ai disparu de la classe je me suis euh... volatilisé vraiment tu t'es chier dessus ouais tu... ouais après ils ont fait ah regardez et tout la prof a été en mode ouais ouais bon on peut passer à la suite moi j'ai fait bah c'est drôle quand même t'sais je tourne des trucs c'était quand ça ? c'était en... seconde ok seconde c'est vrai que quand t'arrives dans l'lycée j'ai commencé les vidéos sur youtube c'est pas top ton meilleur souvenir de ses vacances d'été Barcelone Barcelone avec mes potes mes 7 meilleurs potes on est partis à Barça énorme t'as fait quoi là-bas ? tu as un petit truc qui s'est passé une petite anecdote là-bas qui s'est passé ? euh... écoute euh... on a été en boîte tous les soirs à la plage euh... on avait un appartement justement pour 7 et euh... j'ai pas d'autre anecdote ferme la fenêtre ouais je te calme euh... mis à part euh... mis à part le fait que euh... je me couchais à 8h du matin pour me réveiller à 15h pour prendre mon petit déjeuner à 17h et pour reprendre à 19h excellent ouais c'était des grosses vacances quoi j'étais KO top le meilleur animateur que t'as rencontré en radio ? euh... c'était sur Skyrock chat ! fallait répondre juste il s'appelle Colin il est à Radio News FM à Grenoble et tout ok bonne question bonne réponse et enfin dernière question tu devais décrire cette émission en 3 phrases euh... je dirais qu'elle est locale familiale parce que franchement j'ai l'impression que je vous connais depuis 10 ans et euh... et hyper euh... ouais hyper conviviale, dynamique bon on s'ennuie pas, j'ai l'impression que je parle à la radio comme si je parlais à ma mère ah d'accord ça fait plaisir donc c'est dérangeant mais... non c'est cool vraiment c'est cool non c'est vrai que là il nous reste encore 2 minutes quand tu vois tout ce monde dans le studio pour toi c'est pas souvent que tu vois autant de personnes réunies pour toi pour une émission non 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 mais surtout c'est... c'est ce que je disais ce matin à ma mère ce qui me fait plaisir c'est que là je vais pouvoir en plus échanger euh... avec euh... avec eux alors que quand je les croise dans la rue généralement c'est très rapide salut Baptiste et tout tac tac et ça va très vite alors que là je peux vraiment me poser pour apprendre à... à les connaître d'accord et bah écoute merci en tout cas Baptiste merci à toi ouais et on se retrouve très très bientôt oui j'espère quand tu veux tu pourras passer en studio yes accompagné par des professionnels de la danse inscriptions du 18 au 20 septembre de 18h à 20h salle évolution Henri Barbus 73 avenue Poitiers à Saint-Martin d'Air co-inscription 150 euros et 10 euros adhésion plus d'infos et renseignements au 06 46 36 70 40 ou CIE site à danse à thiau.fr commerçants, entrepreneurs, associations, quel que soit votre secteur d'activité vous devez communiquer, promouvoir votre activité, vos événements News FM votre radio vous propose ses services et sa notoriété News FM une radio pour une com' plus percutante contactez notre service communication 04 76 26 01 68 04 76 26 01 68 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz